comment c'est aujourd'hui elle avait il avait fait quelque chose c'est bon alors bonsoir un nouveau jeudi donc aujourd'hui de quoi allons nous parler je vais vous parler de quelque chose de très important alors vous allez dire il nous raconte toujours la même chose que c'est très important mais c'est vrai j'essaye de coller à l'importance du sujet alors aujourd'hui l'important c'est la consolidation comment vous pouvez consolider votre poids après avoir bien travaillé pour le père c'est c'est très important parce que si vous voulez la perte de poids c'est quasiment la guerre c'est quelque chose de c'est une épreuve c'est un challenge c'est un défi voilà et puis ce qu'il ya de bien dans la perte de poids c'est que chaque jour vous avez la possibilité d'avoir du nouveau vous mettez sur la bascule il y en a même qui se mettent souvent sur le bascule et à chaque fois que vous avez un 200 grammes 300 grammes c'est c'est bon c'est une sorte de comment dirais-je de d'intensification de la motivation et ça vous tous allez de l'avant c'est pour ça que moi j'aime beaucoup je dis toujours avec les patients pesez vous pesez vous souvent pesez vous souvent alors c'est important parce que au fond statistiquement on se rend compte que le problème du surpoids le problème de la difficulté à maigrer n'est pas tellement celui de la difficulté à maigrer mais c'est surtout celui de protéger ses acquis on s'est battu et on a envie de conserver sa victoire un sportif un champion de tennis et on lui donne ça un sa coupe il a gagné la garde là donc non c'est pas assez mais très souvent il la regagne bon alors les ce que je voudrais vous dire c'est que les grandes parce qu'on parle on dit beaucoup de choses sur le lieu ou sur la reprise de poids sur les méthodes et les grandes statistiques mondiales effectuées sur des des cohortes de patients importantes sur des dizaines d'années sur des personnes qui ont perdu au moins 10 kg avec les régimes qui ont toujours été les régimes disons académiques c'est à dire les régimes où l'on compte les calories ces grandes statistiques affichent des résultats un taux de stabilisation à 5 ans de 3% ça veut dire qu'au bout de cinq ans sur 100 personnes qui ont maigri maigri un pas qu'ils ont commencé à maigrir sur 100 personnes qui ont maigri il y en a trois seulement trois qui n'ont pas grossi et habituellement ce sont des personnes qui ont changé de vie qui ont qui sont mariés ou qui ont divorcé ou qui ont changé de métier ou qui ont voilà pour lesquels il ya eu si vous voulez un renouveau et l'alimentation a suivi parce qu'il faut bien vous mettiez en tête que l'alimentation n'est pas indépendante de la manière dont vous vivez c'est très très important c'est capital c'est pas capital de savoir que c'est capital de le faire ce qu'il faut pour éviter justement de retomber à chaque fois dans ces mêmes défauts donc ces trois personnes on peut dire qu'elles ont été guéris c'est pas beaucoup mais ils ont été guéris alors ma méthode a été testée officiellement en france en 2011 par des scientifiques et pas n'importe lequel ces tests cette étude a été publiée dans une revue scientifique qui s'appelle obésité vous pouvez la trouver sur internet l'étude était avait été avait démarré par un recrutement qui avait été fait sur le journal des femmes et qui s'appelait et qui appelaient si vous les entendre vous avez maigré avec du camp venez nous dire ce que vous avez le poids perdu avec du camp était devenu et l'étude enfin et là et le sondage c'est ça s'appelait du camp et après ça aussi vous pouvez vous pouvez le retrouver sur internet je vais trouver cet après-midi pour voir les dates et cette base si vous voulez sur laquelle on avait travaillé 4000 4761 personnes qui avaient maigri c'est une c'est un matériel humain important on n'a pas l'habitude dans ces études là d'en avoir autant bon parce qu'il y avait à cette époque il y avait énormément de gens qui avaient maigri avec mon avec mon régime et l'étude avait été classée avait été modélisé par le service de nutrition de l'hôpital de la salpêtrière qui est un des meilleurs services de nutrition français et sur 4761 personnes il y avait des personnes qui avaient non seulement maigri mais qui étaient les personnes recrutées avait maigri et mais avait avait commencé à leur stabilisation vous avez fait les quatre phases de mon régime les trois phases parce que la stabilisation c'est là où si vous voulez où certaines ont regrossi et bien elles ont été ces 4761 personnes ont été suivies pendant cinq ans et leur conclusion est rigoureusement établi que vous pouvez là encore retrouver sur internet c'est que 20% des personnes n'avaient pas repris leur poids après cinq ans après cinq ans c'est à dire que après cinq ans il y avait 20 personnes sur 100 qui étaient guéris et de plus 60% écoutez bien c'est marqué vous le trouverez 60% des personnes qui avaient regrossi déclaré qu'elles avaient regrossi parce qu'elle n'avait pas fait ni la consolidation ni la stabilisation donc ce taux de 20% et à ma connaissance le plus fort taux de stabilisation connu au monde que ce soit aux états unis en europe etc je n'en ai jamais rencontré et c'est pas moi qui l'ai fait c'est que ce sont des gens de je vous dis des hospitaliers et qui n'ont pas l'habitude de plaisanter avec ce genre de choses donc tout ceci pour vous faire comprendre l'importance capitale d'une attitude de défense opposée à la tendance naturelle à la reprise de poids alors pourquoi est-ce qu'on grossit pourquoi est-ce qu'on regrossi après avoir maigri c'est une question qu'il faut élucider parce que sinon si vous ne le faites pas si je ne le fais pas pour vous vous serez dans la période dans la zone de risque alors c'est ce que j'appelle le phénomène du rebond le phénomène du rebond c'est comme une sorte de balle qui de tennis qui tombe au sol et qui rebondit il y a naturellement physiologiquement une zone de rebond alors imaginons prenons un cas imaginons que vous ayez 10 kg à perdre c'est le cas disons le plus fréquemment la moyenne si vous voulez il y avait 5 6 7 et puis il y avait 12 15 20 30 40 50 mais ils sont quand même plus rares heureusement donc vous avez dit qu'il va perdre et vous démarrez mon régime classique avec ses quatre phases donc vous démarrez avec une phase d'attaque pour 10 kg c'est à peu vrai je vous ai déjà dit ces quatre jours c'est une période extrêmement courte la phase d'attaque c'est que mais aussi courte qu'elle est foudroyante dans ses résultats alors le corps est pris par surprise évidemment quatre jours le corps n'a pas le temps de s'adapter il est pris par surprise et il ne s'oppose pas à la perte de poids surtout que ce sont les premiers qu'ils ont quand même assez vite puis la méthode tellement puissant tellement fort que ça démarre et puis vous passez en phase de croisière au cinquième jour vous passez en phase de croisière et là encore la perte de poids s'établit de manière plus progressive à raison de 1 kg par semaine le temps passant alors votre corps va voir des mécanismes biologiques intégrés programmés en vous qui vont tout faire pour essayer de bloquer cette perte de poids parce que pour eux c'est le pillage des réserves du corps et le corps va essayer de s'opposer à ça ces réserves elles ont elles ont elles ont elles ont une valeur de survie parce que pendant des millénaires les atteintes de chose parce que pendant des millénaires cette grèce de réserve a servi à la survie il suffisait d'avoir une grippe d'avoir une maladie d'avoir une blessure voilà et de ne plus pouvoir se nourrir sans réserve c'était la mort et c'est pour ça que dans cette dans cette longue évolution qui intègre non seulement l'homme mais qui intègre tous les manifères cette graisse de réserve est quelque chose de phénoménal si vous voulez moi je me souviens quand j'étais jeune j'avais une vespa et en dessous du siège il y avait une petite manette qui était normalement verticale et et qui se mettait à l'horizontale lorsque on était en panne et alors on sentait le moteur qui est top 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 on se penchait un peu et hop on mettait la barrette sur à l'horizontale et là le demi-litre tu voulais qu'on avait en réserve venait et on les a été sauvés on pouvait arriver jusque à la pompe à l'essentiel c'est ce qui se passe dans le corps la grèce c'est ça c'est de l'énergie de survie donc le corps n'a pas envie de la voir partir et il va tenter de s'y opposer par tous les moyens dont ils disposent et pour lesquels il est programmé c'est à dire c'est en nous c'est une chose pour lyon c'est bien autre chose pour nous c'est la même chose pour n'importe quel animal et je vais vous expliquer pourquoi comment se fait cette résistance elle se fait de deux manières simple celle qu'on trouve dans toutes les entreprises commerciales du monde c'est à dire qui sont par exemple en état qui menace la faillite alors qu'est ce que font les entreprises elles réduisent les dépenses et elles augmentent les entrées alors le corps comment fait-il pour réduire ses dépenses les deux grands moyens c'est le métabolisme chauffage du corps le chauffage du corps coûte très cher et les dépenses physiques les déplacements l'activité qui donc le corps réduit le chauffage c'est pour ça que là nombreux sont les personnes en voie sont les personnes qui sont au régime et qui se sentent un peu devenir frileux ou frileuse et réduit l'activité physique parce que une sorte de petite fatigue etc une non envie de bouger donc et par contre ça c'est réduire les dépenses et augmenter les entrées et bien qu'est ce qui fait lorsque les aliments lui arrive à l'endroit où ils sont puisés où ils sont assimilés où ils passent dans le sang et là c'est une main de fer qui essaie de prendre le maximum possible de pomper de d'aspirer de puiser dans dans ce bol alimentaire qui passe et là si vous voulez la conjugaison de ces deux phénomènes si vous voulez réduire les dépenses et augmenter les entrées fait que il ya des difficultés à maigrir alors au lieu aujourd'hui si vous voulez pour quelqu'un qui n'est pas au régime dans ce monde d'abondance dans lequel on vit bien sûr 100 100% de ce qu'il consomme il va en profiter à 75% le reste passe dans les déchets etc mais lorsqu'il est au régime lorsque le corps subit le l'épuisement de ses réserves menace l'épuisement de ses réserves alors là c'est pas du 65% c'est du 100% le corps prend à 6000 puise tout ce qu'il a dans son corps tout ce qu'il a dans ses aliments et et c'est ainsi qu'il induit une sorte de résistance à la perte de poids et c'est ce qui explique aussi bien souvent très souvent les stagnations parce que pendant toute la période d'amaigrissement il y a cette résistance se manifeste sous la forme de stagnation qui peuvent survenir essentiellement pendant la phase de croisière pas pendant la phase d'attaque la phase d'attaque est trop ou trop puissante rien ne peut lui résister alors lorsque l'on est dans un régime à basse calories et que dans les régimes à basse calories il est indiqué qu'il faut rester que la proportion des trois nutriments doit être conservé protéines glucides lipides et bien dans ces régimes à basse calories il y a 55% de glucides sont les sucres et dans la mesure si vous voulez où il ya ces sucres et bien les stagnations sont plus longues parce que le corps arrive à résister mieux elles sont plus longues ils partiennent souvent à décourager parce que ça ça dure un temps fou et on peut rester des huit jours dix jours douze jours sans maigrir c'est une catastrophe et ça pousse au découragement et à l'abandon alors dans mon régime d'attaque et de croisière les protéines elle dans laquelle il n'y a pas de glucides à part le lactose du délai tâche et et les sucres ultra lent du son d'avoine il n'y en a pas donc les protéines elles sont des chaînes extrêmement difficile à dégrader à décomposer enchaînons ça demande un travail énorme c'est un travail de ce qu'on appelle l'effet thermogénique si on détruit ces chaînes et on crée et on induit un travail qui crée de la chaleur les légumes c'est la même chose elles sont les légumes sont bourrés de fibres et sont longues à digérer et dans mon régime mais aussi une quantité d'eau qui ralentit la digestion dans les phases d'attaque et croisière si on traverse une période de résistance et de stagnation la perte de poids continue tout de même s'établissant autour de 1 kg par semaine c'est la moyenne le corps ne peut pas s'y opposer oui il peut avoir des ralentissements etc mais il ne peut pas s'y opposer alors mais à mesure que le poids baisse c'est à dire si vous avez perdu 10 kg quand vous arrivez à 6 7 kg la résistance se renforce parce que le temps a passé et puis parce que les derniers qui nous sont toujours les plus difficiles à perdre et lorsqu'on arrive à son objectif lorsqu'on touche au juste poids c'est à ce moment là que la 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 comment dirais-je la mise en marche du process de résistance va être le plus fort et c'est le moment où on va passer à on arrête le régime alors vous voyez ce qui se passe si vous voulez le corps est devenu de plus en plus résistant il a mis en place une stratification une organisation pour puiser et c'est là arrive le moment où vous avez atteint de 10 kg et que bravo là il ya beaucoup de gens qui arrêtent malheureusement et c'est le moment où le danger est donc le plus grand cas tous les mécanismes biologiques de résistance à la perte de poids sont les plus tendus d'où l'intérêt majeur de prévoir une alimentation nouvelle une alimentation qui fasse qui fasse suite à à cette tempête 1 et qui ne cherche plus à puiser dans ses réserves pour maigrir mais qui cherche à simplement empêcher de reprendre du poids alors comparé si vous voulez pour se faire une image comparé la perte de poids à marée basse vous êtes dans l'atlantique et puis la mer s'éloigne c'est marée basse le sable se découvre etc bon le poids baisse la mer se retire et puis dès la fin du régime de croisière c'est le retour de la marée revient et la marée haute et là si vous voulez elle arrive en force et elle arrive souvent avec une grande violence la identique pour le poids lorsque lorsque on a fini régime et là si vous voulez la tendance à regrossir et violent c'est le jour qui suit le tension du juste poids c'est le jour où vous avez le plus tendance à regrossir le deuxième jour sera un petit peu moins le troisième jour un petit peu moins bas donc c'est une violence mais tout ça revient et souligner consolider c'est mettre une digue une digue pour empêcher le débordement de la marée haute et c'est cette consolidation que je vais vous donner vous expliquer parce que c'est tel que vous allez mettre en place par une alimentation différente et qui va arrêter cette ce retour donc pour mettre en place cette troisième phase j'ai pris en compte le fait que la violence du rebond du retour de marée ne pouvait pas être définitif il était transitoire et ça je l'avais vu sur les patients parce que il reprenait leur poids et bien souvent il m'expliquait comment ils avaient repris j'avais repris très vite au début et puis au bout d'un moment si vous voulez le corps ne reprenait plus le corps s'était calmé c'était apaisé et quand j'ai consulté les fiches de mes patientes en cherchant ce paramètre j'ai remarqué j'ai essayé de savoir le temps à partir duquel si vous voulez bon le corps baisser la garde et bien mes calculs m'indiquaient que cette période à risque maximum de reprise de poids était était en relation bien sûr avec la perte de poids et la durée surtout plus plus que la quantité la durée la moyenne montrer que cette perte de poids ce s'équilibrer autour de 10 jours par kilo perdu c'est à dire vous avez perdu 5 kg et bien pendant 50 jours il y avait un risque et puis au bout de 50 jours le corps commençait à accepter 10 kg 100 jours 15 kg 150 jours alors de nombreuses études ont confirmé cette observation que j'avais fait et plus un régime était efficace peu régime était fort plus un régime et plus et mieux et de se passer la stabilisation mieux on avait plus en avait de bons résultats les régimes ce qui compte plus c'est pas tellement la perte de poids c'est la durée parce que lorsque la durée est importante le temps le corps a le temps de mettre en place des stratégies de réponses de l'imaginaux etc donc ça c'est important alors prenons maintenant l'exemple d'une personne qui joue par exemple vous avez dit qu'il va perdre et bien pour vous la consolider vous avez perdu vos 10 kg la période de consolidation va durer 100 jours alors cette phase de consolidation elle est là 10 kg 100 jours je les diviser en deux parties égales deux parties de 50 jours la première partie de ce jour et dans la première partie les 50 premiers jours vous avez droit vous gardez tous les aliments riches en protéines les viandes de poisson tous les légumes là aussi quantité toujours illimité de la même manière que vous avez utilisé en face d'attaque et croisière et là et là vous ajoutez un fruit par jour un fruit par jour tous les fruits sauf la banane le raisin les figues et les fruits secs on ajoute aussi vous ajoutez aussi deux tranches de pain intégral tous les matins intégral c'est mieux beaucoup mieux que complet complet ça laisse à désirer parce que c'est c'est plutôt du pain complété que du pain complet tandis que l'intégral c'est tout le blé et puis vous ajoutez 40 g de fromage si possible des fromages à pâtes cuites et parmi les pâtes cuites le meilleur l'étoile filante de tous les fromages pour moi et pour vous pour le pot pour protéger le poids c'est l'atome de sa voix à 12% vous en trouverez chez monoprix ailleurs aussi mais là c'est monoprix je le sais on ajoute aussi une portion de féculents par semaine une portion de fait que dans la semaine des pâtes aussi possible des pâtes complètes et surtout quitte al dente du riz si possible du riz complet et pas trop cuit du maïs en épis ou en grains des lentilles des petits pois des haricots blancs du quinoa et si possible si possible pas de pommes de terre et encore moins des fruits ou des chips et puis on ajoute un repas de gala par par semaine le soir si possible et le jour que vous qui vous convient dans lequel vous avez droit à une entrée libre ça peut être une fois grâce après ce que vous voulez un plat principal libre ça peut être ce que vous voulez une choucroute cassoulet paillard n'importe quoi voilà et un dessert un dessert libre et un verre de vin mais tout à l'unité ont fait chez vous ou chez les amis comme au restaurant on ne serait sert pas au restaurant on vous met votre plat vous met votre vous servez bien et basta il n'y a pas de deuxième tour et et surtout surtout dans cette première partie vous avez à respecter le jeudi protéines parce que un jour par semaine c'est bien parce que ça efface toutes les petites incartades nous ne sommes pas des robots et surtout dans cette période de consolidation on a tendance puisqu'on est on a fini son régime on ne maigrit plus on a tendance à voir donc un jour le jeudi et hop c'est avec toi quand la première partie se finit au bout de 50 jours vous entrez alors dans la deuxième partie de la consolidation qui va durer aussi 50 jours alors j'ai coupé cette phase de consolidation en deux pour pouvoir élargir la 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 l'augmenter le les produits autorisés à mesure que l'on s'éloigne de la fin de l'amaigrissement je vous ai dit que le premier jour qui suit l'atteinte du juste poids c'est un jour dangereux le deuxième l'est un petit peu moins le Donc, je me suis dit qu'au bout de 50 jours, on était déjà dans une zone où la véhémence du corps, la violence de la réaction, baissait. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie, j'ai amélioré les apports. Oui, pourquoi ? Parce qu'en plus de ça, un organisme qui essaye de regrossir, qui lutte pour résister à la perte de poids et pour reprendre du poids, eh bien, il fait un travail. Imaginez le premier jour après atteindre du juste poids, le corps a une envie folle de reprendre, il est capable de faire tous les efforts pour ça. Et le deuxième jour, un peu moins, et ainsi de suite. Et il arrive un moment, si vous voulez, où ce travail est une fatigue. Et le corps, au fur et à mesure que le temps passe, et surtout qu'il voit qu'il est nourri, parce que si vous voulez, le problème, c'est que le corps a vu maigrir, vous avez perdu vos 10 kg, quand vous arrivez à 10 kg, lui ne sait pas quand vous allez arrêter. La machine est lancée, la machine a résisté, et quand vous arrêtez de faire le régime, et ça, c'est un moment propice, justement, que le corps va tenter d'exploiter. Donc, le corps comprend, si vous voulez, que le régime est terminé, 50 jours, il a compris, 5 jours, chaque jour, vous mangez, vous mangez dans la phase de consolidation, même la première partie, il y a de quoi manger. Donc, il comprend qu'il est nourri, et donc, c'est plus la même chose qu'au tout début. C'est le moment que j'ai choisi, donc à mi-parcours, de cette consolidation pour étoffer l'alimentation. Donc, dans cette deuxième moitié de la consolidation, vous gardez toujours, bien évidemment, les aliments riches en protéines. Ces aliments riches en protéines, il faut que vous vous mettiez dans la tête que la viande, que le poisson, que les fruits de mer, que les œufs, que les poulets, etc. Ce sont des aliments qui sont vos amis. Ce ne sont pas vos amis, parce qu'ils sont dans la nature. Mais vous, lorsque vous les consommez, vous avez beaucoup plus de chances de contrôler votre poids. Il en va de même des légumes. Les légumes et les protéines qui sont les deux moteurs de la phase de croisière, ce sont des aliments que vous avez intérêt à aimer, à conserver tout, à garder dans le milieu de votre assiette, voire plus. Donc, protéines et les légumes, vous conservez sans bouger. C'est la même chose que dans la première partie. Par contre, au lieu d'un fruit, vous ajoutez deux fruits. On double la ration des fruits par jour. Deux fruits par jour. Le pain reste à peu près, reste exactement, pas à peu près, exactement la même quantité. Deux belles tranches de pain, toujours intégrales. Et si vous pouvez garder cette habitude de manger du pain intégral, d'oublier le blanc, croyez-moi, vous aurez de plus grandes chances de vous stabiliser. Tout ce qui est complet est beaucoup plus intéressant pour vous. Les pâtes, le riz, tous ces aliments qui sont décomposés par l'industrie deviennent méchants. Donc, si vous arrivez à garder du pain complet, c'est un pain plus naturel. Et là, c'est quand même quelque chose qui va vous suivre toute la vie. Une vie, c'est 90 000 repas. Vous vous rendez compte que si vous faites 90 000 fois la même bêtise, c'est grave. Alors que si vous avez 40 ans, vous avez 35 ans, vous avez 28 ans, vous avez... N'importe quel âge, vous arrêtez de faire cette bêtise, eh bien, le reste des repas qui vous restent à vivre sera, si vous voulez, bien amélioré. Alors, donc le pain, on l'a dit qu'on ne bouge pas. Le fromage, c'est la même chose. On reste avec ces 40 grammes de fromage à pâte cuite. Mais, si vous choisissez le fromage que je vous conseille de tous mes voeux, la tome de Savoie à 12%, c'est pas 40 grammes, c'est 60 grammes que vous pouvez manger. 60 grammes, c'est confortable. Les féculents. Alors, les féculents. Dans la première partie de la consolidation, vous aviez droit à une portion de féculents. Et dans la deuxième partie, c'est pas une portion, c'est deux portions de féculents. Deux portions par semaine. Vous comprenez ? Deux fruits, deux portions par semaine. Ça commence à s'étoffer. Et, alors, évitez les pommes de terre. Vraiment, si vous pouvez éviter les pommes de terre, favorisez les pâtes. Surtout, les pâtes complètes. Il y a de bonnes pâtes complètes. Elles sont délicieuses. Et, surtout, faites-les cuire al dente. Le riz, c'est la même chose. Si vous pouvez prendre du riz complet et le faire cuire pas trop, pas trop longtemps, pour pas qu'ils soient pâteux, ça sera mieux pour vous, pour votre poids. Et, au lieu de un repas de gala par semaine, vous avez deux repas de gala par semaine. Donc, si j'analyse la différence qu'il y a entre la première partie et la deuxième partie, c'est au lieu d'un fruit, c'est deux fruits. Au lieu d'une portion de féculents, c'est deux portions de féculents. Au lieu d'un repas de gala, c'est deux repas de gala. Et, vous gardez, bien entendu, votre jeudi protéine pure. C'est une journée sentinelle qui vous permet de nettoyer toutes les petites incartades de la semaine. Alors, au cours de cette deuxième partie, lorsque vous arrivez à la deuxième partie, vous avez une alimentation qui est non seulement proche de la normale, qui est normale, mais, je peux vous dire que, en tant que nutritionniste, et ayant analysé les alimentations qu'on trouvait au XIXe, au XVIIIe, et surtout, bien avant, si vous voulez, lorsque l'homme n'était pas encore civilisé, lorsque l'homme vivait dans la nature. Mais, pendant ces 200 000 ans, moins ces 40 dernières années, je ne pense pas, je ne pense pas qu'il y ait eu, à part les princes ou les rois, ou les grandes semondes, ou les richards, je ne pense pas qu'il y ait eu des gens qui aient mangé autant que ce que mangent aujourd'hui une personne, attendez, excusez-moi, une personne qui est en phase de consolidation de deuxième période. C'est énorme, hein, voilà. Alors, en principe, quand la consolidation est terminée, le corps est parvenu à l'équilibre. Le corps est parvenu à l'équilibre et a tendance à accepter le poids obtenu est consolidé. Une personne qui a fait, par exemple, excusez-moi, je l'ai épanoui, une personne qui a fait totalement les deux parties de sa consolidation a un poids qui est stable, un poids qui est confortable, qui est bien installé, le corps n'est plus revanchard, bon, voilà. Mais malheureusement, malheureusement, nous vivons aujourd'hui dans un monde où se conjuguent trois éléments explosifs pour notre santé, pour notre équilibre et pour notre poids. Alors, le premier, c'est l'abondance alimentaire, une abondance jamais connue nulle part dans le monde et nulle part même en France. Une alimentation, deuxièmement, une alimentation devenue industrielle pour 70% de ce que vous mangez est aujourd'hui industrielle et qui plus est, non seulement industrielle, mais modifiée, hyper modifiée pour des raisons d'économie et pour des raisons de recherche, de fidélité. C'est-à-dire que plus on modifie les aliments préparés industriellement, plus vous en êtes dépendant. Si vous prenez, par exemple, de la betterave, vous pourrez manger à longueur de journée, vous ne serez jamais dépendant. Mais si de cette betterave, on extrait du sucre, là, vous pouvez devenir dépendant. Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux. Donc, premièrement, abondance alimentaire jamais connue. Deuxièmement, alimentation devenue industrielle qui s'éloigne de l'aliment naturel, qui, lui, est proche de la terre et de la nature. Et troisièmement, un mode de vie devenu hostile. Oui, pour moi, personnellement, j'ai analysé ça. Ça fait 40 ans que je l'analyse. Et je l'analyse au contact de gens qui sont des baromètres. La plupart des gens que je vois sont des baromètres de l'air dans lequel ils vivent, du mode de vie qu'ils ont. C'est un mode de vie hostile dans lequel il y a du stress. Il y a l'accélération du vécu. Il y a de la rapidité. Les gens sont pressés. Ils ont du mal à gérer leur temps. Ils sont impatients. Il y a aussi ce bruit qui nous environne, qui n'existait pas avant. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Même après la guerre, il n'y avait pas tout ce bruit. Aujourd'hui, on est plongé dans le bruit. Et cette fatigue. L'homme d'aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, elle est fatiguée. Quand elle arrive le soir, elle a tout sauf envie de se mettre à cuisiner. Et puis, l'éloignement de la nature. Non seulement la nature en général, les arbres, les forêts, la mer et les rivières, mais la nature humaine. Nous sommes actuellement dénaturés. C'est-à-dire qu'il reste heureusement une bonne partie de nous qui fonctionne en fonction de notre nature, mais il y a une bonne partie de notre mode de fonctionnement qui n'est plus dans le cadre de notre programmation. Donc, tout ça fait que cette conjugaison de facteurs qui nous agressent génère un malaise, une souffrance latente. Ce n'est pas une souffrance, c'est un fond de souffrance, un désarroi tel qu'il pousse à manger pour se consoler, pour moins souffrer, pour s'apaiser. Et c'est ainsi que, lentement, le poids que vous avez obtenu au cours de votre consolidation, ce poids consolidé, revenu à la vie quotidienne dont je vous ai parlé, et cette tendance justement dont je vous ai parlé de se consoler au sein de l'abondance constitue une menace sur le poids que vous venez de consolider. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la phase numéro 4, celle que j'appelle la stabilisation définitive. Alors, elle sort de mon discours d'aujourd'hui, mais d'emblée, j'aimerais vous faire passer un message que je considère comme essentiel. et vous ne m'en voudrez pas si je le répète souvent. Parce que c'est tellement important, pas pour moi, bien sûr, parce que si je le vois passer chez vous, je serai heureux, mais fondamentalement pour vous. Pour ne pas regrossir, il faut apprendre, écoutez bien, il faut apprendre à aimer les aliments qui vous aiment, les aliments qui sont vos amis, qui sont des alliés objectifs. C'est un travail simple qui sollicite ce que j'appelle la force de l'esprit. Nous savons que nous vivons dans un monde interconnecté où nous sommes dépendants d'un tout. Nous sommes plongés dans un système et nous avons la faculté d'évoluer, d'être modifiés par les comportements des autres. Mais nous avons surtout cette faculté suprême de pouvoir nous conditionner nous-mêmes. On sait par exemple que les gens savent que les gens qui lisent sur un produit, c'est bon pour votre santé, eh bien, ils vont le digérer mieux, ils vont l'apprécier mieux, ils vont moins maigrir avec, etc. Vous comprenez à quel point on est suggestionnable. il faut que cette suggestion vous amène à aimer les animaux qui vous font du bien. Ceux qui font ce travail y parviennent et ne regrossissent pas. Et voilà, mes chers amis, maintenant, je vais répondre à vos questions. Voilà, alors, action de la question. sont ma petite question, ma petite question. je cherche vos questions. Je suis impatient d'y répondre. Voilà, voilà. Allez, voilà, mes petites questions. Alors, je commence par les dents ou par les dents. Attendez. je crois que c'est par les dents. Je crois que c'est par les dents. Je crois que c'est la... Non, c'est par les dents. Par les dents. Allez, on commence par les dents. Allez, on commence par les dents. Allez, on commence par les dents. Si vous pouvez, on aime, on aime. Alors, alors, Marie Bouchich, on passe bien à 3 cuillères à soupe de son d'avoine. On passe, je pense que vous parlez, vous voulez parler de la consommation. Non, le son d'avoine, c'est en attaque, une cuillère et demi à soupe, en croisière, c'est 2, en consolidation, c'est 2 et demi pour passer à 3 en stabilisation définitive. Attention, là, je me suis arrêté à la fin de la troisième phase. Je n'ai pas commencé la phase numéro 4. Ça viendra, mais voilà, en tout cas, je voulais vous dire. Donc, Marie Bouchich, je vous passez à 3 cuillères à soupe en phase de stabilisation, mais en consolidation, 2 et demi. Fabie Soubiens, bonsoir docteur. Bonsoir Fabie. Rana Séoui, docteur, les édulcorants sont autorisés pour la femme qui nourrit au sein son bébé. Alors, écoutez, pour la femme qui nourrit au sein son bébé, Stévia. Moi, je ne suis pas contre Stévia. Marie-Lisa Romiteau, bonsoir docteur. J'espère que vous me souvenez de moi. Je suis en stabilisation. Comment si je me souviens de vous ? Je me souviens de vous, mais je vous ai oublié. J'ai marqué ça. J'ai dit ça à ma secrétaire de me rappeler de me rappeler que je devais vous envoyer que je devais vous envoyer un petit cadeau, un petit cadeau d'amitié parce que... J'espère que vous vous souvenez de moi. Je suis en stabilisation depuis beaucoup de mois. Je suis trop contente et satisfaite. Mais j'ai une question sur le pain. Je suis italienne et en Italie, il n'y a que le pain intégral. Mais dès que je vis en Suisse française, je vois aussi du pain complet, bis et intégral. Quelle est la différence entre eux ? J'ai toujours préféré l'intégral pour son bas-index glycémique. Pourriez-vous me dire les autres différences ? Merci d'avance. Alors, écoutez-moi. Marie-Lisa. Un paysan a un champ de blé. Il fait sa récolte, il prend tout le blé. Il l'amène chez le meunier, le meunier a plusieurs solutions. Il broie. D'abord, il broie. Il n'a pas plusieurs solutions. Il broie. Avant, on avait des grosses meules. Maintenant, il y a des appareils qui broient. Et vous avez une farine intégrale. Maintenant, il y a un autre travail qui consiste à séparer le grain de l'enveloppe, du son, le son de blé. Parce qu'il y a du son de la bonne, mais il y a aussi du son de blé. Donc, il y a un travail qui permet de l'enlever. Et là, et là, on a, d'un côté, de la farine blanche et de l'autre côté, on a du son de blé. Alors, la farine blanche, ça coûte très bon marché. parce que tous les grands moulins de France, etc., travaillent sur une farine blanche qui est facile à faire parce qu'on a tout un process industriel qui est ancien et la farine blanche sort toute prête. En plus, on a demandé aux agriculteurs de fabriquer, de fabriquer, de pas de fabriquer, de croiser les moutures de blé, etc., de manière à avoir un blé tendre, un blé facile à moudre. Et puis, d'un autre côté, vous avez le son d'avoine. Donc, si vous prenez de la farine blanche et que vous mettez ensemble le son d'avoine, les industriels vous disent que c'est de la farine complète. Non, ce n'est pas de la farine complète, c'est de la farine complétée. Ce qui fait que lorsque cette farine arrive dans votre estomac, la farine blanche file parce qu'elle passe très vite, mais le son reste parce qu'il est plus difficile à décomposer. Voilà le problème. Alors que la farine intégrale, c'est une farine qui a été moulu, tout compris. Ce qui fait que lorsque vous la mangez, lorsque ça arrive dans l'estomac, il faut que ça attende. Il faut que la farine, ce qui est farine blanche, attende que les fibres passent. Et c'est infiniment plus bon et infiniment plus difficile. Voilà. Pour vous, Marie-Lisa, j'aime que vous soyez curieuse de toutes ces choses-là. Et Marie-Lisa, ne m'en voulez pas si je ne vous ai pas envoyé mon petit cadeau, des petits biscuits, des choses que vous avez aimées. Voilà. Hermès Lolu, Lolo Lulu, Hermès Lolo Lulu. Bon, j'espère que vous n'êtes pas la femme de Pierre Hermès qui fait des gâteaux à gogo. Siam Raphaël Thiago, bonjour. Eh bien, bonjour, je pense que vous êtes du Brésil, ça, hein. Sam Hitcho, bonjour. Rosa Vulo, ciao. Ça, c'est l'Italie qui part. Maria Babies Moksula, bonsoir docteur Ducan, grand merci par Grèce, pour la Grèce, la Grèce, le pays, pas la Grèce. à la Béla Griveaux est là, bonjour, Keri Daï, please release this information video in English. Yes, yes, I will do. Ah, j'ai quelque chose à vous annoncer. vendredi prochain, il y aura un live en arabe. Voilà, c'est dit, c'est Kenza qui gère le Facebook arabe, qui viendra à mes côtés, et qui vous expliquera, qui traduira ce que je vous dirai. Voilà, voilà, voilà. Ok, Keri, après l'arabe, je ferai l'anglais ou l'américain, ou le, voilà. Dagmar Peplot, bonjour, bonjour Dagmar. Lydia Simon, bonsoir docteur, Zazu, Zazu, bonsoir docteur, Elena Bartoni, bonsoir docteur, merci, Odile, bonsoir Pierre, qui pose toujours des bonnes questions. Docteur, pourquoi les biscuits chocolatés, 65% de son d'avoine, ne sont plus disponibles ? Il n'y a plus que ceux aux pépites, et ceux nappés, qui sont à moins de 50% son d'avoine. Attendez, attendez, les biscuits chocolatés, à 65% de son d'avoine, ne sont plus disponibles. Mais je ne suis pas d'accord, ils sont disponibles, pourquoi vous me dites ça ? et vous parlez, venez m'expliquer en message privé, parce que là, je ne comprends pas votre question. Rana Saoud, bonsoir docteur, grand bisou, merci Rana, ça me fait plaisir. Sandrine Eri, bonsoir docteur, Jess Lourenco, vous avez l'air fatigué, c'est vrai Jess ? Ah, c'est gentil, c'est gentil, vous êtes une mère pour moi, une mère un peu jeune. Alors Jess, bonsoir monsieur Ducan, gros bisous du changement, du changement, c'est Ducan, ah oui, vous êtes bien sûr, le changement, c'est Ducan. Alors, ah, cette semaine, je me baladais sur un site où ils font Ducan, ils ne font pas que Ducan, ils font aussi, ils font aussi, je crois, ils font pas mal de choses, hein, ldnp ou un truc comme ça, je me souviens plus exactement le titre exact, et je vois une Malika qui dit, ah ben oui, le docteur Ducan, il ne nous fait jamais un petit coucou, etc. alors ça me touche parce que moi, je n'aime pas rentrer dans les sites, même si ce sont des sites Ducan, et venir faire des coups, parce que je sais que les personnes qui gèrent les sites, les modératrices, elles n'aiment pas trop que je vienne, enfin bon, elles sont contents d'un côté, mais elles n'aiment pas trop que je intervienne parce que c'est leur territoire, c'est leur, hein, bon, et, alors je vois ça, je lui dis, mais écoutez Malika, moi si vous m'aviez dit, voilà, et, mais, mais ça me fait très plaisir, et non seulement ça me fait plaisir, je vais vous raconter une belle histoire, et là je lui raconte une histoire, d'ailleurs vous pouvez aller sur le site, vous la verrez, c'est une histoire que je vais d'ailleurs, que je vais d'ailleurs ce week-end, vous puisez dans ce site du canier pour le mettre chez moi parce que, parce que, parce que peut-être que vous n'avez pas le droit d'entrer dans ce site, vous savez, il y a beaucoup de sites comme ça qui revendiquent d'une action du camp, je suis extrêmement fier, non seulement fier, mais heureux, parce que je sais que ça profite, si vous voulez, ça diffuse, ce sont des ambassadrices, et je les remercie, et dans ce site, c'est Madame Portier, et je la remercie de tout, d'ailleurs elle est venue, elle m'a dit, mais non, Pierre Ducamp, vous êtes le bienvenu, allez-y, parce que je me suis arrêté à la moitié pour faire un peu de suspense, puis je leur ai dit, est-ce que vous voulez que je continue cette histoire, et là, oui, oui, docteur, venez, racontez-nous la fin, etc., donc j'ai raconté la fin, et je vous la rencontrer ce week-end, je vais la retenir, enfin pas la, tiens, je vais faire un copier-coller, et la mettre sur mon site, j'ai l'air fatigué, Jess, bon, il me faut un peu de couleur, je ne suis pas en mauvaise forme, mais, alors, Algézéri, Fethi, bonjour, mon cher ami Pierre, et Fethi, vous deviez me téléphoner pour me dire comment on ferait ce live en Algérie, bon, j'attends votre appel, Sylvie et Nebel, je vois un signe de la main, ça me fait plaisir Sylvie, alors Séverine, bonsoir Pierre, il va falloir m'aider pour la consolidation, car pas envie de tout reprendre, et la consolidation va être longue pour moi, non, 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 pas longue du tout, mais, Séverine, il faut que vous compreniez que quand vous serez en consolidation, vous serez plus au régime, il ne sera plus question de perdre du poids, il sera simplement question de ne pas reprendre, et je vous dis, jamais, jusque dans les années 65-70, jamais personne au monde qui n'était ni un roi, ni un prince, ni une princesse, n'a mangé autant, donc, vous avez vraiment de quoi manger, vous avez deux repas de gala par semaine, vous avez deux portions de féculents, vous avez deux fruits par jour, du pain, du fromage, des fruits, des protéines, et alors, ne me dites pas que ça vous fait peur, alors, là, j'ai un commentaire en grec, je crois que c'est une Elena, après ce que je vois, elle, voilà, mais, 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 je ne sais pas qui, je ne lis pas, en plus, je n'ai pas la possibilité de faire fonctionner le google translate bon elena si c'est là je suis de tout coeur avec vous il s'appelle les no bonjour marie book chiche bonsoir la miss elle n'aboutit la miss vous attend au 13 avril sur la page en arabe c'est le 13 avril bon attendez mais le 5 et 7 ah oui oui c'est un samedi alors maintenant samedi c'était pas un vendredi je croyais que c'était un vendredi que j'avais vu avec 5 et 7 12 bon écoutez je vais je vais voir m'enfin que ce soit le 12 ou 13 en tout cas vous serez prévenu et j'y serai alors marie boucher je suis dans la première phase de consolidation et j'ai encore perdu 3 kg c'est normal oui marie c'est normal vous le faites bien et vous êtes sur votre lancée c'est ça existe et c'est un peu plus rare et plus de gens qui regrossissent que de gens continuent mais ne vous inquiétez pas 1 si votre corps le donne c'est que c'est que vous pouvez ne vous inquiétez surtout pas ça m'arrive depuis 40 ans ça m'arrive très souvent qu'on me dit ah oui j'ai continué à vous inquiétez pas christelle maison merci mille fois pour l'info de la tom à 12% chez monoprix c'est un régal de chez régal tous les matins depuis des années où c'est un piquant je mange ce fromage et je l'adore nabila au commensi à tôt la diéta elle dit c'est et de janvier et j'ai perdu seulement 11 kg je veux trouver à la bosse trésorne et je ne comprends pas très bien parce que je ne comprends pas très bien je crois que c'est britannique mais je ne veux pas faire des erreurs c'est que c'est britannique alors sophia gomez barboza bonjour monsieur du camp bonjour sévrine isa marie et toi d'accord faux fille carassoula carassoula alors je vous comprends pas vous parler en grec can you write it in english it's easy for you to to make the translation with translate google manel kim da bonsoir docteur vous pensez quoi des produits gerblés pour la phase de croisière alors écoutez je vais vous donner ma réponse c'est parce que vous me la posez gerblés s'ils voulaient c'est une marque qui m'a fait beaucoup de mal enfin qui a essayé de faire beaucoup mal et qui m'a fait quand même alors je vais vous dire pourquoi je n'aime pas cette marque parce que c'est une marque qui fait de très bons produits de qualité mais ce sont des produits grossissants sont des produits qui sont faits avec de la farine blanche et des produits qui sont faits avec du sucre blanc ce sont des produits qui contiennent à peu près 65% de ce sucre blanc et de cette farine blanche et en général 25% de sucre blanc je n'ai rien contre ces produits ne sont pas les seuls il y a beaucoup de gens qui font ce genre de produit oreo etc plein de produits qui les font mais ils ne mettent pas sur leurs paquets l'expert diététique l'expert diététique c'est faux il n'y a aucune expertise d'éthique à donner à tout le monde du sucre et de la farine blanche sucre blanc et ça c'est pas si vous mettez expert diététique sur un produit et que une personne en surpoids un obèse un diabétique une femme enceinte rentrent dans un magasin et voit sur ses paquets l'expert diététique à se dire c'est pour moi je suis en difficulté donc je vais de préférence et ça vous déculpabilise d'acheter des produits alors que quand vous voyez d'autres produits qui sont riches en sucre mon dieu surtout pas et là on vous dit je suis l'expert pas expert l'expert ça signifie le le premier de tous les verts et ça s'il est pour moi c'est insoutenable et je trouve que c'est c'est dangereux de dire aux gens si vous voulez à tout le monde parce que les magasins sont ouverts à tout le monde et de dire alors si vous mettez l'expert diététique il faut pas faire des produits comme ça pour faire des produits des produits valeureux des produits qui sont qui sont avec des taux réduits très réduit de sucre même sans sucre c'est ce qu'on fait nous on fait du sans sucre on fait du du sans farine parce que on met du son d'avoir parce que on ne veut pas moi je ne veux pas je suis médecin fondamentalement ça j'ai travaillé dans 40 ans de médecin j'ai vu pendant 40 ans des gens que j'ai aidé je ne veux pas vendre du sucre et de la farine blanche donc alors ils peuvent le faire ils sont le droit le consommateur est intelligent il est renseigné mais il ne sait pas quand ils voient expert d'analytique je suis tranquille et ça c'est pas bien voilà ma réponse pour le produit j'avais donc les produits la farine et le sucre et les emballages et les photos de la c'est bien si vous voulez c'est pas les produits de qualité mais des produits de qualité pour grossir pas pour maigrir fabie sauviens après une paire de 22 kg depuis janvier je suis toujours aussi motivé lorsque je prends de bretzel je peux prendre une cuillère je peux prendre une cuillère de ketchup point d'interrogation à une pierre mais bien sûr que vous pouvez prendre une cuillère de ketchup le ketchup pour moi sauf si vous buvez au goulot vous avez le droit d'en prendre un y compris y compris pendant la phase d'attaque bon il n'est pas question de prendre comme un régime mais comme un condiment un comme l'améliorateur du goût oui donc voilà un famille vous pouvez astrid marie participe astrid marie ce et l'eau astrid marie ce et selon tannes a dit ben si ou un et astrid la suisse rana saoud merci beaucoup finalement nous aurons votre live en arabe oui voilà nous allons la voir parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui l'attendent que ce soit en d'arabie saoudite que ce soit en dubaï que ce soit au man que ce soit au coel que ce soit au liban que ce soit enfin un peu partout dans le tourtour méditerranéen là où il ya beaucoup de surpoids en égypte c'est le pays du monde il y en a le plus il ya le plus de dix ans et dans ces pays là il ya beaucoup 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 de diabète claudiane manzoni bonjour chers docteurs je vois que vous avez mis la photo de notre gendarme notre colonel beltram j'en profite pour dire combien de respect j'ai pour cet homme qui a risqué sa vie parce que souvent j'ai entendu dire qu'il a donné sa vie en échange non il a risqué il a tenté le coup mais il savait ce qu'il risquait c'est sûr et le risque était grand parce que quand vous avez à faire quelqu'un qui a qui pour qui la vie n'est pas enfin vous avez choisi cette photo ça veut dire que votre coeur vous êtes acquis c'est beau l'héroïsme c'est beau ça veut dire qu'il y en a un peu plus tard et rachète les autres parce qu'il y a tellement d'autres personnes qui me valent pas la peine alors taos à flore bonjour docteur pour les biscuits achetés en grande surface le nombre qui est indiqué ou deux sur les espaces à combien de tolérer cela correspond-il et bien à intolérer vous avez droit à deux tolérés dans la journée et vous avez droit donc à deux fois cette quantité élisabeth lucas bonsoir docteur je redémarre votre programme lundi mais un excès d'acidité ne permet pas de manger du fromage blanc est ce problème pour la perte de poids oui oui c'est un problème parce que le fromage blanc c'est un formidable aliment et le fromage blanc vous fait mal à l'estomac bon prenez un anti-acide prenez il y a des tas de produits qui sont qui sont c'est dommage que vous privez de fromage blanc surtout je vois pas en quoi de fromage blanc très acide vous me direz du citron vous me donnez du vinaigre oui mais du fromage blanc écoutez élisabeth en tout cas vous le savez vous savez comment vous réagissez donc si vous ne pouvez pas trop manger de fromage blanc est ce que vous pouvez manger du yaourt est ce que vous pouvez manger de la fesselle est ce que vous pouvez manger des carrés frais voilà en tout cas vous avez le droit de la fesselle à l'eau à l'héritage de la fesselle il yaa bonsoir de l'auteur j'avais demandé pour l'astébia mais vous avez répondu mort de rire merci l'héritage claudian manzoni le maïzena ayant un ig presque maximale ne pourrait donc pas utiliser à la place une taille complète à ig inférieur une farine complète à ig inférieur c'est à dire ça il faut que j'ai réfléchi je veux pas vous répondre comme ça parce que chaque fois je réponds plus v on vient me dire ah oui oui vous avez dit ça vous êtes trompé c'est pas ce qu'il sait pas ce que vous dites c'est quand même ça veut dire quelque chose j'y répondrai au gâteau et je vais marquer le tien la farine complète ok j'ai réfléchi promis manel kim da je ne sais pas si vous vous rappelez de moi où j'ai perdu 8 kg en phase d'attaque le problème là j'arrive pas à continuer et je suis trop tenté à faire des bêtises un morceau de chocolat confiture et une cuillerée d'huile pour cuisiner surtout que j'ai ma mère et ma la belle mère comme invité c'est pas facile et je ne sais pas comment je me reprends écoutez manel si vous mangez morceaux de chocolat c'est pas la fin du monde il faut pas enfin confiture oui c'est pas bon une cuillère à soupe pour cuisiner ça va pas de problème la cuillère à soupe pour cuisiner ça ne me dérange pas si vous faites si vous ne pouvez pas c'est mieux morceaux de chocolat chocolat noir et et de carré pas plus voilà et puis et puis bah votre mère de donner ils sont invités donc si vous dites le mot éviter ça veut dire que ils vont l'invitation c'est pas éternel donc dès qu'ils vont partir raccordez vous et venez me faire un coucou au message privé je vais vous dire les mots qu'il faut pour que vous repartiez des pompiers d'accord voilà manel jesse poupie bon soir docteur comment faire quand on est invité au restaurant pendant la phase de croisière et que la carte n'est pas adapté russe merci pour tout ce que vous faites jesse ou que vous alliez dans le monde même dans une pizzeria il y a il y aura des choses pour parce que vous pouvez toujours même dans une pizzeria demander une salade pour commencer une belle salade avec des petites olives des choses comme ça et puis et puis et puis et puis et puis dans les pizzas italiennes il ya parfois des escalopes il ya parfois des tranches de de brezza ola des choses comme ça il y a toujours il faut que vous ayez une tête chercheuse pour chercher les légumes et si vous êtes invités au restaurant ne fait pas de protéines peut-être protéines et l'église parce que des légumes écoutez je sais pas où vous allez vous vous invite mais si on vous invite dans des moments où il ya ni protéines ni légumes je sais pas tout ça sort c'est rare c'est rarissime donc voilà jesse moi je pense que mais en plus et si pas aller dans des restaurants ce que femme veut dieu le veut donc jesse si vous dites à ceux qui vous invite je veux aller dans un endroit où il ya un petit peu de viande ou un petit peu de poisson bien mort ça va des fruits de mer des trucs claudiane merci d'être là pour nous merci que le merci ça me fait plaisir et l'air hélène tergman participe bravo le mot à tas elle fait gérer cher docteur je vous remercie car grâce à vous j'ai perdu 35 kilos à ça c'est un homme et je suis dans la phase de consolidation mais j'ai peur de manger du pain car il m'a fait de la rétention d'eau et j'utilise la farine de noix de coco est ce bon écoutez moi je me branle par une de noix de coco je connais pas très bien enfin la farine de noix de coco ma foi pourquoi pas il va falloir que j'étudie sa farine de noix de coco pour 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 moi thèse ok je vous réponds je vous réponds demain ça nannes choquers vous êtes là géraldine rigaud vous êtes là ralasse et de la consommation du sang d'avoine comme il est sèche est ce que les plus efficaces de faire des galets bah oui vous n'avez pas mangé ça comme ça tout c'est c'est mieux de faire des galets pour toutes sortes de raisons c'est mieux de faire des galets bien sûr ralasse est ce qu'il ya des tolérés en jours geste roncourt aussi on n'attend que ça vous êtes là le bienvenu pour intervenir dans le groupe d'accord jesse je vais passer votre groupe c'est redites moi le nom de votre groupe que je passe si vous me donnez la clé d'entrée je vais venir bien sûr avec grand plaisir vous savez je vous aime beaucoup jesse parce que parce que vous faites un bon travail je vous ai vu intervenir pour les filles qui sont dans votre groupe ça me plaît de voir des gens qui sont impliqués ralassez vous laisse que la méthode d'escalier va bien pour le mois du ramadan oui 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 bonne question escalier pour le ramadan oui c'est plus facile ralasse oui vous avez raison c'est une bonne question oui 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 alors annie des guirman sur nous ça roumain roumanie c'est un nom je sais pas bonsoir monsieur du corps je suis votre régime avec grand plaisir pas seulement parce que c'est le régime le plus logique mais aussi parce que c'est le régime le plus philosophique ah mon dieu mais vous savez que lorsque j'ai fini mes études j'ai passé mon bac en philo oui j'ai fait philo et quand je suis passé en médecine ça m'a fait un chamboulement oui j'ai fait philo j'adore la philosophie j'adore pascal j'adore montaigne oui 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 alors vous me rappelez vous aussi et aussi j'ai adoré votre ducasse ducasse du camp c'est du camp oui à vous rappelez vos souvenirs du cas c'est du cas c'est du cas c'est du camp oui oui merci annie merci apparemment vous parlez bien français maintenant que je regarde d'où est ce que vous êtes je vois que vous avez fait des écoles economics à vienna à tienne un d'accord université vous je sais pas où vous aimez bon en tout cas ça a fait plaisir merci beaucoup christelle abziger vous êtes là ramasse et wood comment faire pour accélérer la perte du dernier 11 kg j'ai perdu 25 trop vite et mais maintenant me semble que je perds très lentement quelques conseils pour ça s'il vous plaît ramasse et wood si vous traînez vous donnez ce que j'appelle le coup de bélier un le coup de bélier vous me faites quatre jours de protéines bien faites des unes derrière les autres vous buvez deux litres d'eau vous mangez peu salé papa salé mais peu salé vous enlevez les tolérés pour quatre jours vous réduisez les laitages de 800 grammes à 300 grammes parce qu'il ya du lactose vous marchez une heure par jour et vous dormez pas plus tard que 10 heures voilà si vous faites tout ça vous allez casser ce plateau et vous avez donné un coup d'accélérateur 25 kg vous avez perdu rana c'est chouette ça me fait plaisir je vois sur votre photo que vous êtes vous avez mis la photo avec votre mari vous avez l'air de faire un couple un couple heureux avec votre petit enfant à côté je suis content rana que vous avez perdu ces 25 niveaux parce que parce que vous serez en bonne santé et vous serez et vous avez mis la génère à zéro qui participe à zéro c'est zéro you are one of my best followers ah you know that you know that i love you very 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 much and i am so proud that you follow me because you don't understand French and I was pleased last time to read you telling me that you don't understand French but you follow always my life that's a real 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 pleasure I hope to come in your country in azerbaïdjan to see you and to see all the people who follow my diet I am very very glad they never continue to be near me sam ali bonjour docteur par quoi on peut remplacer la viande en face d'attaque si on est végétarien si vous êtes végétarien par le poisson ah oui mais si vous êtes végétarien vous mangez pas de poisson non plus eh bien vous remplacez par du cétan ou du thème p cétan s e i t a n ou du thème p t e m p e h tempé ce sont des qui sont des des matières avec lesquelles que l'on réhydrate et qui donne l'impression de manger de la viande c'est pas mal d'ailleurs c'est c'est la tendance voilà et puis vous avez le tofu aussi qui peut vous aider à remplacer la viande elizabeth lucas gabisconné à galisconne 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 ça veut dire quoi galisconne galisconne je sais qu'il ya du galiscon en france peut dire que c'est ça c'est un anti-acide peut-être que c'est c'est peut-être une réponse à la personne qui avait qui trouvait que le pain était acide nawa rosny bonsoir mon super docteur je fais votre régime depuis un mois et tous tout va bien sauf que j'ai un problème de séduit que dois-je faire quelle crème efficace dois-je utiliser écouter je vois votre photo parce que j'ai la possibilité de de flécher sur votre visage et je vois que vous avez un joli visage joli sourire et c'est alors vous avez un petit problème de séduit même si c'est pas facile c'est pas facile parce que c'est une graisse de femmes et c'est une graisse emprisonné c'est comme si vous voulez du blé que un meunier aurait mis dans son dans sa remise et dont il aurait perdu la clé c'est une graisse emprisonné c'est une graisse qui est là si vous voulez pour manifester à la base pour manifester votre féminité c'est une graisse qui s'affiche toujours dans les mêmes endroits dans les cuisses dans les hanches les genoux et c'est une graisse qui dit je suis une femme c'est un par choc un qui dit je suis une chrysler bon alors vous allez dire tout ça c'est blabla vous avez raison je vous dis ça pour vous consoler mais la crème la crème la crème la crème il ya la percutaphéine percut la tonnerie à la percuta fait oui percutaphéine percutaphéine qui fait passer de la caféine à travers la peau percutaphéine c'est à dire ça traverse la peau ça fait passer de la caféine c'est une bonne crème un percutaphéine voilà c'est disons à moins de refraie la chose la plus importante il ya je sais pas si vous avez des moyens mais il ya quelque chose qui s'appelle la crème thérapie ça coûte cher ça marche alors ça change pas le monde mais essayez de maigrir et et fait régulièrement 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 ce que je vous ai dit acheter de la percutaphéine et demander à votre pharmacien de la folie que lee nomme faux f o f o 2 l i c u l i n u m folliculinum foliculinum neuf ch et vous en prenez une petite dose homéopathique une fois par semaine le dimanche maintenant et c'est pas du tout violent 1 et nous nous avons un produit qui qui s'appelle c'est lu ma seule à la boutique vous pouvez demander c'est pas mal c'est pas non plus c'est pas non plus rien des révolutionnaires en matière à part la de la liposuction mais la liposuction de temps en temps ça fait des petites torrents du lait voilà donc maigrisse et fait mettez de de la percutaphéine et et prenez cette dose homéopathique et vous allez voir alors n'essayez pas surtout surtout ne vous faites pas masser parce que ou alors alors vous pouvez avoir du drainage de la fatigue si vous avez une cellulite aqueuse avec des eudènes ou des choses comme ça oui le drainage la fatigue c'est pas mal mais surtout pas de massage qui fait mal un massage qui fait mal c'est un massage qui vous brise les fibres d'élastine et le tissu conjonctif qui donne à votre peau sa fermeté et la pire des choses qui plus d'arriver c'est d'avoir une cellulite flasque c'est une molle ça c'est la pire bien faire et si vous passez dans les mains d'un masseur qui croient bien faire et qui va et qui va etc et qui brise et qui brille et là c'est irréversible donc un massage qui fait mal c'est un massage qui fait maigrir le masseur mais pas vous alors manel kim da merci beaucoup claudia manzoni merci d'avoir noté la question quand nous sommes plusieurs à s'interroger quand elle apparaît une complète d'accord je vais vous y répondre jesse poupie merci beaucoup pour tous vos conseils vous êtes le meilleur bisou merci jesse merci vous êtes adorable taos à flore merci pour votre réponse docteur donc juste pour ne pas me tromper si j'ai bien compris je suis en croisière je prends par exemple qu'à petit quatre petits biscuits le matin et le soir qu'attend je peux reprendre quelques petits biscuits donc cela fait de tolérer par jour merci encore oui 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 vous pouvez à nissat a aussi docteur on peut faire un repas frit une fois par semaine non cher amy ça vous ne pouvez pas faire un repas fille une fois par semaine si vous pouvez en consolidation mais ça dépend à quelle phase vous êtes si vous êtes en consolidation mais bien sûr au courant vous pouvez voilà nadia smara bonsoir docteur j'ai pas eu pendant un an pas de règles et j'ai été réglé le 23 mars perte beaucoup j'ai un adénome au cerveau à l'hypophyse probablement je mange peu j'ai la fibre en maladie je prends des petits rots de 75 je n'arrive pas à régrer et 20 kg à perdre dites moi ce que je peux faire je ne vais pas je mange pas de cochonneries je mange jamais de viande un ami sur un ami transfusion de poche de fer merci nadia oula 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 votre cas est compliqué nadia je peux pas vous répondre là sinon je vais vous répondre à la hâte et je préférerais vous répondre avec avec en y réfléchissant nadia venez me poser la question je vous répondrai ce week-end je suis en message privé nadia smara je vous promets mais là c'est compliqué d'énormes de l'hypophyse l'hypophyse c'est le chef d'orchestre de toutes les grandes de la thyroïde des ovaires des surrénales donc c'est c'est pas facile si vous avez un adénome mais c'est pas attendez c'est pas grave c'est pas grave mais bon il faut alors évidemment les moti rox il faut voir si vous êtes bien équilibré si vous m'écrivez mettez moi votre tsh tsh pour que je sache si si vous êtes bien équilibré au niveau au thyroïde fabi saubiens quand on me dit mais comment tu fais j'avais répondu quand ce n'est pas un régime une façon de vivre parce que je vois une recette je transforme directement en fonction des aliments autorisés et je me fais plaisir sur le jour vous m'avez appris la cuisine façon naturelle et je vous en remercie fabi ce que vous me dites m'intéresse c'est ça le point c'est qu'il faut avoir un convertisseur dans votre cerveau vous pouvez avoir n'importe telle recette n'importe laquelle mais disons un grand nombre de recettes vous pouvez les transformer vous pouvez les animer vous pouvez les domestiquer parce qu'il ya des recettes qui sont sauvages et voilà par exemple un cassoulet dans un cassoulet bon il ya beaucoup de graisse c'est pas tellement les lentilles qui sont dangereux c'est la graisse c'est pas tellement les morceaux de jambon qui sont joueurs c'est les lardons qui sont bourrés de graisse voilà bon c'est ça l'important donc vous avez bien fait de me dire ça ça dit parce que c'est vraiment ce que je pense manel kinda mais on remercie aussi nathalie qui nous aide beaucoup dans son groupe elle est vraiment présente pour toutes les personnes et à tout moment nathalie quelle nathalie manel dites moi de quel groupe il s'agit claudiane manzoni oui jess est extraordinaire c'est notre locomotive oui jess elle est extraordinaire j'aime bien les locomotives j'adore les toutes les personnes les hommes et les femmes mais je vais vous dire les femmes sont plus consciencieuses elles sont plus sont plus maternelles elles sont faites pour être maman donc elles ont plus de responsabilités donc en tout cas moi j'en ai dit aurélie alors à ce propos de j'aime les j'étais un jour sur un plateau de télé et on me dit docteur du camp si vous devez revenir sur terre sous quelle forme d'animal vous voulez revenir alors j'ai dit écoutez moi je ne crois pas que je reviendrai sous une forme animale parce que je ne crois pas à cette forme de hindouisme ou bouddhisme qui qui permet la transformation d'une espèce je n'y crois pas par revanche si je devais revenir sur terre j'ai dit à ce journaliste j'aimerais bien revenir sous une forme de femme je voudrais je préférerais être une tableur il y a t'es quoi ça peut-être de l'étant je dis j'ai aucune tranche l'homme 100% c'est un vrai homme mais mais je trouve que les femmes ont plus de potentiel pour être heureux je crois qu'une femme tu es dans la mesure où elle crée la vie donne la vie elle porte la vie elle entretient la vie elle permet un an apporte un enfant et lui permet d'arriver jusqu'à 7 8 15 20 ans tout le reste de la vie c'est costaud et c'est non seulement c'est costaud mais c'est une chose de plaisir phénoménal c'est fantastique voilà donc je pense que une femme a naturellement plus accès au bonheur alors je suis un peu je peux perturber par tout le contexte si vous voulez des personnes qui qui voient de qui sont actuellement toutes ces femmes qui sont un peu trop féministes et qui voient partout des agressions depuis l'affaire américaine tu avais bon moi ça me gêne un peu de voir comme ça ce contexte parce que parce que ça crée si vous voulez une sorte de de distance entre l'homme et la femme et c'est pas bien parce que qu'il y a eu de l'inquiétude commence à avoir du soupçon commence à avoir je dis ça comme ça je sais pas pourquoi mais alors oui c'était à propos de de claudian qui me disait que jesse aurait dit scardiccio bonsoir si on prend du lait sans lactose cela change quelque chose dans la quantité autorisée je prends du lait et crémé sans lactose pas du lait et crémé sans lactose pour en prendre autant que vous voulez autant que vous voulez c'est difficile attendez j'espère que du lait sans lactose il n'est pas un autre sucre en place en ditement plus sur ce qui a marqué derrière dans la composition si donnez moi la quantité de glucides qu'il y a dans votre votre lait sans lactose à c'est une amie ah oui des mirent des mirements des girmans sur lui je suis une arménienne d'istamboul mais je suis parti à vienne pour mes études mais j'ai passé pas mal de temps en france que j'adore je vous ai rencontré à marseille il ya six ans génial génial merci à lui merci beaucoup donc vous habitez vous habitez pas de veulent à istambou non pour l'instant vous êtes non vous êtes à vienne mais vous êtes d'istambou ok j'ai rencontré des arméniens il ya pas longtemps quand j'étais à istanbul claudia alors les arméniens ce sont des gens si vous voulez que j'ai rencontré tout le long de ma vie de médecin et je voyais les mamans arméniennes je voyais des enfants niége oui papa mais mais ils étaient tous d'abord ils sont comme moi ils aiment la maman ils aiment les enfants adorent leur mère les époux adorent leur leur femme et et alors je sais pourquoi ils les aiment tous c'est parce qu'elle font des gâteaux de folie des gâteaux de folie oui ami claudia mandy oui natalie est aussi formidable elle partage ses recettes sucrées et savez ça vous êtes beaucoup donc si je comprends bien natalie et dans la même dans le même site d'un même page ou le groupe que jesse d'accord alors koustas loulou dit les saquis ça c'est probablement une personne grecque zazou zazou oui docteur jesse est administratif du groupe le changement c'est du temps à d'être le changement c'est du temps je vais venir vous dire bonjour le changement jesse je vais venir vous dire un grand bonjour et surtout à toute passion elle est remarquable d'empathie de soutien de gentillesse merci pour la reconnaissance que vous venez de soutien manier elle le mérite ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai jesse ikram abdi est là zazou zazou pardon de gestes et administrative administratrice oui bien sûr administratif j'ai compris claudia de manzoni je renouvelle ma question à quand la prochaine compte jacquerie dans votre boutique merci et bien écoutez arrangez vous tout entre vous et trouver moi un jour proposez moi un jour un samedi si vous voulez ou un samedi parce qu'on travaille quand même et je suis pas là tous les jours mais proposez moi un samedi arrangez vous entre vous et venez sur ma page pour dire moi je voudrais tel jour et on va essayer de trouver le jour qui convient à tout le monde d'accord vous allez voir on va faire une convoi qui ne consacrit de folie 1 je vais demander à emma de venir vous faire ça alors merci docteur pour vous conseille ça c'est taos à flore manel kinda nathalie bernard des droits groupes du corps maigrir en se faisant plaisir d'accord à manel kinda manel kinda donc c'est maigrir mais du corps maigrir en se faisant plaisir d'accord d'accord je vais passer vous dire bonjour aussi si vous voulez bien oui nathalie bernard des droits c'est elle qui a une photo avec un petit rond sur le nez tout blanc bon taos à flore je remercie aussi toutes les ducaleurs oui les ducats alors j'en profite puisque vous parlez ducaleur j'en profite pour demander à anne-laure rubia qui est la patronne ducaleur la crêtrise ducaleur je le renouvelle ma demande de d'intégrer mon live dans son site enfin c'est une ducaleur la crêne du canot ou pas du canot dans du canotier du camp quand même alors donc je vois pas pourquoi mon mon live est reproduit partout dans le monde et pourquoi il ne serait pas chez vous les ducalotes alors je sais que vous êtes souvent là alors je vous demande je vous redemande la gentillesse de me mettre sur votre site voilà moi je vous ai donné l'autorisation de vous appeler du canot et je vous ai pas dit appelé vous rebellard note donc vous je pense que la moindre des choses c'est de retransmettre mon mon live chez vous alors lydia simon recoucou je ne mange absolument aucune viande rouge berck si vous n'avez pas d'un dégoûté pas les autres je mange que du poulet à la vapeur ou surimi ou poisson à la vapeur je fais tout à la vapeur c'est grave ou pas pour le régime merci pour votre réponse bonne soirée il ya c'est pas bon c'est merveilleux la vapeur ça me va tout à fait ça concerne pratiquement tous les éléments il n'y a aucun problème bon vous n'avez pas la viande vous avez le droit c'est c'est un lydia mais oui je vous ai on s'est parlé lydia ce sur eux sur le message privé ok lydia merci du renseignement vicky stammer starimi participe voilà eh ben écoutez je crois que nous sommes arrivés nous sommes arrivés à la fin de joie je repars en bas voilà bah écoutez je pense qu'on a vu tout je suis content ou j'ai été très heureuse d'être avec vous j'ai été très heureux d'être par les vous si vous avez des questions qui ont échappé à votre vigilance et bien vous pouvez me les poser sur facebook quand vous avez des messages privés adresser les mois et je vous réponds si c'est pas privé privé adressé les mois sur sur ma page pour que les autres puissent en profiter et si c'est privé ben j'aurais plaisir à vous à vous y répondre voilà allez et ben écoutez je souhaite un bon week-end